Sous-titrage ST' 501 Merci, M. le Président. Je voudrais dès à présent signaler à la Chambre. Il nous faudra sans doute 15 minutes de plus pour pouvoir couvrir l'ensemble des sujets que nous avons préparés. Cela se justifie en partie par les interruptions du débat sur la torture, ainsi que les plaidoiries ou les objections qui ressemblaient à des plaidoiries de la part de la défense. Voilà, je vous laisserai évidemment pour la décision plus tard, mais je voudrais simplement le signaler dès à présent à la Chambre. Je voudrais informer à la Chambre de ces requêtes maintenant. Je vous souhaite d'extendir un temps cet après-midi ? Le Président, vous voulez un délai supplémentaire cet après-midi ? Non, le délai supplémentaire serait plutôt demain matin, 15 minutes demain matin, avant que l'avocat des partis civils prennent 30 minutes pour interroger le témoin. Merci. Les co-lawyers prennent 30 minutes pour examiner le témoin. Merci. Merci. Alors, pour commencer, nous avions parlé justement des instructions de Dutch et de vos supérieurs, monsieur le témoin, et vous nous aviez dit qu'il ne fallait pas y trouver de sentiments pour les ennemis que vous interrogez. Vous deviez être absolu et ferme. Je voudrais à ce propos faire projeter avec l'autorisation du Président un extrait de la même vidéo que tout à l'heure. C'est la vidéo que 3 bar 2, 3, 3, 0, R entre 42 minutes 46 secondes et 43 minutes 34 secondes. C'est également un moment où le témoin parle dans ce film de Ritipane. Le Président vous est autorisé. Service technique, veuillez projeter la vidéo à l'écran. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Dans cet extrait de ce film, M. le témoin, vous avez notamment dit que vous ne pensiez pas à la vie de l'ennemi vous interrogez et que vous le voyez comme un animal. Est-ce que c'est Dutch ou vos supérieurs qui vous indiquent qu'il ne faut pas voir les ennemis que vous interrogez comme les êtres humains ? Réponse, c'est Dutch qui nous avait donné de telles instructions. Il nous disait d'être cruels et arrogants et de ne pas penser aux prisonniers ni déprouver de la pitié. Il fallait avoir une position absolue lorsqu'il fallait frapper l'ennemi. Durant les interrogatoires, M. le témoin, est-ce qu'il y avait des règles de discipline que devaient respecter les prisonniers, qu'on appelait les règles du Santébal ? Et si oui, est-ce qu'on peut nous dire quelles étaient ces règles ? Réponse, en général, d'après le règlement, il a interdit aux prisonniers de protester, de crier. Toutefois, les prisonniers étaient maintenus dans de petites cellules et aucun incident de ce genre ne s'était jamais produit. Parmi ces règles, il y avait-il également celle qui disait qu'il fallait répondre aux questions immédiatement et sans défi. Ils ont dû répondre aux questions directement, sans défi de la question. La réponse ? Oui, ces instructions étaient affichées dans le bâtiment de la prison, mais n'étaient pas appliquées dans mon unité. Que voulez-vous dire ? Correction de l'interprète, ce n'était pas affiché dans mon unité. D'accord, je retire ce que j'ai dit, c'était une mauvaise interprétation. Est-ce qu'il était également interdit aux prisonniers de faire du bruit ? Ce soit lors des interrogatoires ou dans la cellule où ils étaient détenus. ou pourquoi ils étaient dans les cellules dans lesquelles ils étaient détenus. Lors des interrogatoires, lorsqu'un prisonnier enfreignait ses règles, Lors des interrogatoires, lorsqu'un prisonnier enfreignait ses règles, Par exemple, lorsqu'il criait en étant maltraité, est-ce qu'il y avait des sanctions qui étaient prévues pour cela ? Est-ce qu'il y avait des sanctions qui étaient prévues pour les prisonniers dans ces cas-là ? Réponse, les prisonniers qui enfreignaient les règlements devaient être sanctionnés en leur mettant un baillon à la bouche. Est-ce que les règles prévoyaient également qu'on les frappe ou qu'on leur applique des décharges électriques lorsqu'ils ne respectaient pas les règles ? Réponse, oui, il leur était interdit de crier. Mais parfois, alors qu'on les frappe, ils priaient. Le lieu de l'interrogatoire, la salle de l'interrogatoire était fermée et l'on ne pouvait pas entendre les cris de l'extérieur. Est-ce que le fait de garder les prisonniers dans un silence complet à part les interrogatoires durant leur détention à S21 ? Est-ce que c'était délibéré de la part de Dutch et des cadres pour affaiblir la résistance de ces prisonniers ? Réponse, Dutch avait donné pour l'instruction que les prisonniers ne se parlent pas ni ne communiquent par des gestes. Est-ce que Dutch et vos supérieurs recommandaient également d'humilier ou d'insulter les prisonniers ? Réponse, lors des interrogatoires, nous avions le droit d'humilier ou de réprimander les prisonniers. Est-ce que Dutch a jamais parlé d'une autre technique ? Qui consistait à demander aux prisonniers interrogés à S21 de rendre hommage à des objets ou à des images de chiens ? Oui, c'était le cas. Pendant les séances de formation politique, l'image d'un chien a été utilisée et l'on ordonnait ainsi aux prisonniers de rendre hommage à des images de chiens. Est-ce que c'était uniquement pour humilier les prisonniers ? Où y avait-il un autre but à l'utilisation de ces images de chiens ? Oui, le but était d'humilier les prisonniers pour qu'ils passent aux aveux. Il s'agissait également de dégrader le prisonnier, sa valeur, en lui demandant d'adorer ainsi une image de chien. Il y a également une explication que je voudrais lire qui est extraite de ce carnet de cadre interrogateur de S21, E3-833, à la page en anglais 0024 2259, en sraire 0077925, je crois qu'il y a 3-0 d'abord, donc 3-0, donc 0077925, en français 0037313, c'est à la date du 28 mai 1978. Je vais lire cet extrait. Grand 1, au sujet de l'interrogatoire des ennemis qui viennent d'être amenés. Leur ordonner de faire des salutations aux statues de deux chiens, parce que c'est une sorte de question. C'est un symbole politique. Un chien égale les impérialistes américains. Un autre chien égale les vietnamiens, à valeur de territoire. Nous leur ordonnons de faire ces salutations pour les déstabiliser d'abord. Parce que juste après leur arrestation, ils se réclament d'être des révolutionnaires à 90%. S'ils présentent bien des salutations à ces deux chiens, cela veut dire qu'ils reconnaissent leur trahison. Et plus loin, s'ils refusent, ne pas frapper tout de suite, laisser une minute. Après, leur ordonner de dire qu'ils servent ces deux chiens, en quelle année, dans quelle organisation. fin de citation. Je voudrais avoir votre réaction par rapport à cela. Est-ce que l'image des chiens est également utilisée pour représenter certains types d'ennemis, comme les impérialistes américains et les vietnamiens. Réponse. C'est ce que Dutch avait préparé, bien que je ne comprends pas bien tous les détails. Une image de chien a été utilisée et l'ont demandé aux prisonniers de rendre hommage à ces images pour dégrader la valeur de ces prisonniers et les pousser à avouer. J'en viens aux différents types d'actes de violence physique qui étaient commis à l'égard des prisonniers lorsqu'ils n'avouaient pas spontanément ou avec le recours méthode doux. Vous avez déjà parlé des coups et l'électrocution. Vous avez parlé des sacs en plastique qui étaient utilisés pour les suffocats. Je voudrais simplement revenir sur l'une ou l'autre de ces techniques. Concernant les coups de bâtons, de fouets ou de branches d'arbres, est-ce que c'était le mauvais traitement qui était le plus courant ? Est-ce que c'était le type d'ill-treatment le plus commune qu'on utilisait ? Oui, c'était la technique la plus régulièrement utilisée. Maître Coppeux, vous avez la parole du Président. J'interviens pour faire objection à la question, comme je l'ai fait tantôt. La question doit se limiter aux interrogatoires qu'a mené le témoin ou auquel il était présent. On lui pose des questions d'ordre général sur les interrogatoires qui ont eu lieu à S21. Il y a eu des interrogatoires dans la présence spéciale où il ne s'était jamais rendu. Comme je l'ai dit tantôt, il y a 4300 aveux, soit l'équivalent du même nombre d'interrogatoires. On lui demande de faire des déclarations lourdes de conséquences ou des éléments de preuves relatifs à ce qui se passait lors des interrogatoires menés par d'autres et auxquels il participait. En plus, il a dit qu'il faisait partie du groupe de mastication et il ne faisait pas partie du groupe chaud. Or, le témoin semble donner des éléments de preuves qu'il n'a pas observés directement en tant que témoin oculaire. Monsieur le Président, je voudrais répondre. Je pense que toutes les questions et les témoins l'auront bien compris. Que je lui adresse porte sur son expérience à lui en tant qu'interrogateur, à la fois parce qu'il a observé d'autres interrogateurs quand il était en formation, parce qu'il a interrogé lui-même des détenus et aussi parce qu'il a reçu des instructions, des ordres par téléphone ou lors de séances de formation à propos de ces traitements violents. Je ne vois pas pourquoi il faudrait parler de la prison spéciale. Ma question ne portait pas sur la prison spéciale du groupe. Donc, voilà, je veux juste poursuivre mes questions, Monsieur le Président. Je ne vois pas pourquoi nous devons nous concentrer sur ça spécifiquement. C'est pourquoi j'aimerais continuer mes questions, Monsieur le Président. Le Président, l'objection du Maître Coppe est rejetée. La question est donc autorisée. La Chambre aimerait également entendre la réponse du témoin. Correction par l'interpréter. Le Président, le Président, le Président, le Président, n'est pas une présence spéciale. Le témoin, est-ce que vous pouvez reposer votre question ? En fait, je vais passer à la question suivante parce que vous aviez déjà répondu à cette question et l'objection avait été formulée juste après. A la suite de coups de fouet de bâton ou de branches, est-ce que les prisonniers que vous avez interrogés personnellement, ou alors d'autres prisonniers, et vous l'auriez appris autrement, est-ce que certains prisonniers ont encouru des blessures importantes et des infections ? La réponse est bien sûr. Lorsque les prisonniers étaient fuités, ils avaient des blessures et des plaies sur le corps et sur le double. Et ces blessures demeuraient sur plusieurs jours. Étant donné le risque d'infection et de la santé des prisonniers, est-ce que vous avez reçu à un moment donné des instructions de recourir plutôt à d'autres formes de violence qui ne causaient pas ce type de plaies ouvertes ? La réponse ? Il n'y avait pas d'autres formes de torture ? Je ne suis pas sûr d'avoir tout à fait compris, donc c'est parce que c'est une question d'interprétation. Je vais lire ce que vous avez dit devant les juges d'instruction. Je vais lire ce que vous avez dit aux juges d'instruction. Je vais lire ce que vous avez dit aux juges d'instruction. Je vais lire ce que vous avez dit. 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 On nous a dit d'utiliser le sac en plastique, l'électrification pour éviter qu'il y ait des plaies sur le dos, des blessures sur le corps, et le problème de piqûre des ongles était un problème secondaire. Tout cela pour faire en sorte d'extraire la réponse. C'est une traduction en français qui est mauvaise. J'espère qu'en Khmer, vous aurez compris. La question était de savoir si on vous a demandé d'utiliser des techniques comme celle de l'étouffement, la tentative de simulation d'étouffement par sac en plastique ou l'électrification pour éviter les plaies ouvertes sur le dos des prisonniers. Lorsque, sur l'ordre de vos supérieurs, vous deviez recourir à l'électrocution des prisonniers, interrogés. Est-ce que ceux-ci s'évanouissaient parfois ? Les prisonniers, parfois, fainnt. Réponse, je vais éclaircir un point concernant l'électrocution. En effet, on n'utilisait pas des câbles électriques. Comme c'est le cas actuellement, l'électricité que nous utilisions était générée par des téléphones d'enseignement de l'Amérique. Et les décharges électriques que subissaient les prisonniers entraînaient des évanouissements. Est-ce que c'était un type de torture qui était efficace ? Est-ce que l'électrocution permettait ensuite que les prisonniers avouent rapidement ? En ce qui concerne l'électrocution, certains prisonniers passaient aux aveux et d'autres noms. Certains prisonniers qui ne confessaient pas étaient amenés pour être exécutés. L'électrocution n'était pas toujours un moyen efficace pour extorquer des aveux. Concernant l'utilisation du sac en plastique, est-ce que, d'autres ou vos supérieurs, vous avez dit combien de temps il fallait maintenir le sac en plastique fermé sur la tête du prisonnier pour éviter qu'il ne meure ? Closed on the head of the prisoners, to prevent death resulting from such treatment. It depended on the real situation, if we saw that the prisoner actually suffocated and couldn't breathe, then we would remove the plastic bag. Alors, on retirait le sac en plastique. Sinon, on continuait de serrer le sac en plastique et la durée du maintien du sac pouvait varier. Avez-vous jamais utilisé des pièges à animaux pour faire mal aux détenus durant l'interrogatoire? Réponse, je n'ai jamais recouru à ce type de torture. Alors, on a beaucoup parlé de ces tortures. Il y avait donc le volet psychologique avec des ruses. Il y avait le volet, contraintes physiques ou violences. Quels étaient les éléments qui faisaient, en général, craquer les prisonniers? Est-ce que c'était un traitement physique particulier qui les poussait ensuite à avouer? Ou bien est-ce que c'était l'ensemble des conditions de détention et des formes de violences qui étaient exercées contre eux que ce soit des violences physiques ou psychologiques? Question un peu difficile, mais est-ce que vous avez pu constater quoi que ce soit à ce niveau-là? Réponse, je ne saurais dire quelle technique pouvait amener un prisonnier à avouer immédiatement. Cela variait parfois, telle technique était plus efficace que telle autre, mais tout cela dépendait. Est-ce que vous avez appris par vos supérieurs que dans certains cas, et là, je ne parle pas de vous, mais que des prisonniers étaient morts après que des interrogateurs aient utilisé des violences à leur rencontre? Est-ce que vous avez appris que ce soit à ce propos-là? Est-ce que vous avez appris par vos supérieurs que dans certains cas, et là, je ne parle pas de vous, Oui, je n'ai pas personnellement assisté à de telles méthodes. Dans les séances de formation politique, Touche a donné l'exemple de cet interrogateur qui a infligé de mauvais traitements à un prisonnier qui en est mort. Un autre exemple qu'il citait, généralement, était celui d'un prisonnier, était celui d'un interrogateur qui avait brûlé les parties génitales d'un prisonnier. Et il a demandé que de telles pratiques ne soient pas utilisées. Est-ce que l'interrogateur qui avait causé la mort d'un prisonnier durant l'interrogatoire, ainsi que celui qui avait brûlé les parties génitales d'un autre prisonnier, est-ce qu'ils ont été sanctionnés ? Est-ce qu'ils sont restés interrogateurs ? Est-ce que l'interrogateur qui avait torturé le prisonnier, en brûlant ses parties génitales, a voté par la suite arrêté et détenu ? Par la suite, Touche citait cet incident, un exemple, pour conseiller aux interrogateurs de ne pas recourir à cette technique. Lorsque vous aviez pensé que l'interrogatoire était terminé, que les aveux étaient complets, que deviez-vous faire exactement ? Transmettre à vos superiores aux documents. What kind of documents did you have to deliver to your superiores ? Après avoir recueilli des aveux complets, je faisais rapport à ceux qui étaient chargés d'établir des copies des documents, et cela était envoyé par moi-même à Douche. Si Douche ne réagissait pas, nous pouvions alors aller chercher d'autres prisonniers à l'interroger. En revanche, s'il souhaitait que nous poursuivions l'interrogatoire sur tel ou tel point, alors on poursuivait. Dans les documents que vous transmettiez, est-ce qu'il y avait différents types de documents ? Were there different kinds of documents ? Were there typed documents ? Were there handwritten documents ? Et furthermore, did you also provide a summary of the confessions to your superiors ? En parlant de confessions, et de confessions avec signataires, je vais d'actylographier les aveux signés. Je veillais à ce qu'aucun mot ne manque. Ensuite, le rapport était adressé aux superiors. Alors, je vais faire plus simple pour la deuxième partie de la question. Est-ce que vous deviez également établir un résumé des aveux des prisonniers en plus de transmettre des aveux complets ? Je ne faisais pas de résumé. Je ne faisais pas de résumé. Chaque rapport comportait de 50 à 60 pages en général. Rather, between 30 and 40 pages. Ou plutôt, entre 30 et 40 pages se reprennent les interprètes. Est-ce qu'à la fin des aveux figurait une liste des complices de la personne qui avait été interrogée ? Le rapport comportait le nom du prisonnier et de l'interrogateur. J'incluais ces informations. Ensuite, je signais le document. Alors, je voudrais vous soumettre un exemple d'aveux qui porte votre signature. C'est le document E3-1-4-9. Ce sont les aveux de Eng. These are the confessions of Eng. 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 de certaines pages de ces confessions à l'aise de ses aveux à Monsieur le Président. Alors, on trouve la signature d'un dénommé Prakhan, en ce moment, à la page 00174394. Si vous tournez les pages, Monsieur le Témoin, je pense que c'est à la page 3 qu'on voit notre signature. Ce ne sont pas les aveux complets. Ce sont juste quelques pages. Et également en Khmer, à la page 00174434. Ça, c'est plutôt vers la fin. En français, c'est à la page 00965739, ainsi que 00965779. En anglais, c'est notamment à la page 3, c'est-à-dire 00769685. Et également en fin de document traduit, avant la liste. Monsieur le Témoin, est-ce que vous pouvez regarder la signature qui figure à côté de nom Prakhan ? Est-ce que c'est bien votre signature qui apparaît sur ce document ? Oui, c'est ma signature. Monsieur le Témoin, est-ce que vous vous souvenez en gros ce qu'il était reproché à cette personne qui travaillait pour le ministère de l'Energie ? Monsieur le Témoin, est-ce que vous vous souvenez en gros ce qu'il était reproché à cette ? Je suis obligé de marquer une objection ici puisque je comprends que Monsieur le Co-Procureur va suivre ce qui était reproché à la personne qui a été interrogée. Or, ce que vient de dire le Témoin sur la manière dont il obtenait les aveux ou la manière dont il savait pourquoi la personne était arrêtée, c'était uniquement en fonction de ce que cette personne disait à la suite de l'interrogatoire. Donc, forcément, si l'on va sur ce qui est reproché à la personne qui est concernée par cette confession, on est forcément sur le contenu de la confession obtenue sous la torture ou en tout cas sous des traitements de contraintes à la violence. Donc, j'objecte à la question. Bien, Monsieur, je suis d'accord. C'était un peu à la droite, donc je vais poser une question. Vous me souvenez-vous si cette personne, il a fallu recourir à la violence, pour obtenir confessions de cette personne. Oui, il y a une section qui est intitulée, résumée dans les pages que je vous ai remis. C'est tout page en Khmer 0017-43-94. C'est tout page en Khmer 0017-43-94. Et sans doute aussi à la page 4, je vous ai remis, c'est-à-dire 0017-4432. En français, c'est au page 009-6-57-38-39. Et je ne suis pas sûr d'avoir l'anglais. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de pages en anglais, donc il y a une section qui est intitulée résumée. Est-ce que vous vous souvenez de votre mémoire sur le fait qu'il y avait une section qui résumée les déclarations du prisonnier qui était intitulée ? Je viens de m'en souvenir, après avoir vu ce document, cela remonta bien longtemps et je ne peux pas me rappeler tout. Il y a peut-être des différences en ce que j'ai dit par le passé et ce que je dis aujourd'hui. Bien, dans l'exemple que je vous ai donné là, je n'ai pas sélectionné une liste de personnes impliquées. Mais une autre confession, E3-8-650. Ce sont des aveux de Chor, C-H-O-R-N, M-A-I-N-G, alias Yang, Y-A-N-G, secrétaire de la région 104 de la zone nord-est. Ce sont des aveux qui datent du 4 janvier 1979 et il est précisé à la fin que ce sont des aveux incomplets. C'est le Président ce que je peux faire remettre. C'est le Président. Alors, tout d'abord, à la quatrième page... First of all, on the fourth page of what I... among the pages I gave to you, there's the same signature as in the previous confession. I don't have the Khmer page number, but in French it's 00763691. And in English 00752850. So, this is the end of the confession. Lawyer, it's on the fourth page, among the pages I gave to you. So, my first question is, do you see the signature on this document? And is that your signature? There, where there is a blue line. I think I found the Khmer ERN 00254529. Yes, it is my signature. Il s'agit bien de ma signature. On the following page, there are three or four pages of lists called Lists of People Who Were Implicated in the Chon Meng's Treacherous Activity Account. Can you please look at this list? Lawyer, you can show this list to him. It's in the following pages. This list that appears at the end of the confession, is it a list that the interrogator, that is to say yourself, drew up on the basis of the person's confessions? What's the question? Well, the question is. President, please. Mr. Witness, please observe the microphone. « Veuillez attendre que le micro soit allumé. Vous devez donner la réponse quand le micro fonctionne. Le témoin. Oui, c'est moi qui ai établi la liste car on m'a donné l'instruction d'établir la liste de toutes les personnes dénoncées par le prisonnier. Voilà, j'en ai terminé avec ce document. » Well, I'm done with this document, Mr. Witness. You can put it aside. And I'm going to ask you to listen to the following question. Est-ce que vous avez jamais reçu des instructions de la part de Dutch, de Chan, de Tite, votre supérieur, concernant le contenu des aveux ? And in particular, the fact that some names of leaders in Democratic Campuchia should not appear in the confessions, that these names could not be quoted or listed among the list of accomplices. Did you ever receive orders of that nature ? That's to say that there were certain leaders, certain senior leaders, whose names could not appear in the confessions. I cannot fully understand your question. Je n'ai pas bien compris la question. Pourriez-vous la répéter ? Yes, I just showed you the list that was annexed to one of the confessions that you had extorted. And there are numerous names on that list. So did Doik or any of your superiors tell you that there are names of senior leaders in the party which should never appear in the confessions and in the annexed lists ? That is to say that it was not acceptable for a prisoner to mention these names. There were no such cases. Well, now I would like to speak about the blood sampling because you spoke about this in your WRIs as well as before the chamber about six or seven years ago. Can you tell us what you saw concerning blood that was taken out of prisoners at S21 ? Talking about the taking of blood out of prisoners, as I have already testified earlier, I myself witnessed the taking of blood out of prisoners. It was Meddick Tree who lived in a house near the front gate of Doorslang. It was a low house. It was a low house. It was a bit to the north of the Meddick train to Doorslang compound. When I took prisoners to be kept there at 11 at night time, and when I walked back, I heard the noise, the sound rather, and I witnessed about ten prisoners whose blood had already been withdrawn. And those prisoners fell down near the fence, and a new prisoner was brought in for their blood to be withdrawn. So I witnessed this incident with my own eyes. Did you know back then, or did you ever learn, if prisoners whose blood had been drawn were prisoners who had been interrogated previous to that? If you don't know the answer, of course, you could say, I don't know. I am not sure whether the prisoners had already been interrogated or not. I am not sure whether the prisoners had already been interrogated or not. And based on what you saw, what happened to the people whose blood had been drawn after all this was over? Did they survive? Did they die? Can you tell us a little bit more about that? For those prisoners whose blood had been drawn, they were nearly died, but the medic carried them and placed them aside, and then brought in new prisoners for their blood to be drawn. And then those prisoners whose blood had been drawn, they became very weak and nearly died, and then they would be placed aside again. And when they were dying, they would also put them apart. I would like to show to the witness, Mr. President, document E3-2164. With your permission, this is an S-21 list titled The names of the prisoners of the blood drawing unit, and it's dated 25 October 1977. On the first page in the three languages, we see the title, we see the title, the names of the prisoners of the blood drawing unit of 25 October 1977. So their names are provided, and there are five names. I'm going to read them out. Tat Saran, Tat Saran, Sim Seng, Sim Seng, Ning Saran, Ni Nei Chir, Ni Nei Chir, and Smaon A. And it's specified as well that they come from S-21, S-21D, and that their entry date at S-21 is 21 October 1977. And regarding their position, these are all people who belong to Regiment 152. Do you know any of these former workers and S-21 who belonged to Regiment 152? Do these five names ring a bell, Mr. Witness? Yes. I do not know any one of them coming in this name list, and I never met them either. I never met them either. I'm going to ask you to turn the page, and we'll be dealing with something completely different. And there's a table on the second page that lists the S-21 staff dated 25 October 1977. And it is stated that the total of remaining staff was 980, knowing that five people of Regiment 152 had been considered as exiting. And these are probably the same people that we find on page one. But in any case, we note on this list as well that there are 325 prisoners who were coming from the northeast. Do you know why there were so many cadres and combatants from the northwest, northwest correction interpreter, at S-21 at the end of 1977? As I said earlier that in 1977-78 there were an increasing number of prisoners to S-21. and because of the internal breaking, there were so many prisoners that there were not enough space in the prison for them. to point qu'il n'y avait pas assez d'espace dans la prison. The tracks brought them in day and night, day and night, day and night time, until the 7th January 1979. I would like to say that in 1977-78 there were many, many people brought in from the north-west, the north and from other zones. Some of them were not brought directly into the prison, but instead sent straight away to Cheung Aik. Certains étaient envoyés directement à Cheung Aik. So they were based on the information I received from guards. Very well, I would like to start dealing with the last topic or one of the last topics during the five last minutes remaining. This is the topic of the Vietnamese prisoners. Do you know if there were Vietnamese prisoners at S-21 between 76 and 79? And were they already Vietnamese prisoners when you were a guard, that is to say outside? Or was it only when you were an interrogator that they arrived? It happened in 1977-78 when there were many prisoners brought in. And those prisoners included civilians and soldiers. And they were brought in along with their spouses and children. They were sent straight to the prison, but they were ordered to sit down in front of building A and B. And there was an interpreter that Duc and Chan arranged for him to interpret from Vietnamese into Khmer and vice versa. They prepared a note on paper and then read out and the whole incident was filmed and shown to the staff. Among the interpreters assisting Chan, in particular to interrogate these Vietnamese prisoners, was there a prisoner among them by the name of Pan, P-H-A-N, T-H-A-N, 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 T-H-A-N. T-H-A-N, 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 T-H-A-N was a mechanic and a cook working in the backyard kitchen hall. It was a different person who prepared the note for the reading when the Vietnamese prisoners were brought in. It was his close associate who did the interpretation. And who would bring the Vietnamese prisoners to S-21? Do they come by S-21 trucks or do they come in trucks from other units, in particular from the military divisions? I did not know about this matter because I was based inside the compound, so I had no ideas of where those trucks came from. I only knew about the prisoners inside the compound, President. Thank you, Mr. Witness. It is now convenient time for the adjournment. The chamber will resume. The moment is important for us to raise the audience tomorrow. The chamber will continue to hear the debate tomorrow, the 28th of April 2016, at 9 o'clock, and tomorrow, we hear the testimony of this witness. Nous continuerons d'entendre la déposition de ce témoin, et peut-être celle d'un témoin de réserve. Que le parti en soit informé. La Chambre aimerait remercier Monsieur Pracon. Monsieur Pracon, votre déposition n'est pas encore achevée. La Chambre vous invite à revenir demain. La Chambre a remercier Maître Mamroti, Conseil de permanence du témoin. Maître, nous vous invitons également à revenir demain. La Chambre a remercier Maître Mamroti, Conseil de sécurité, de reconduire Maître Mamroti et Kiosampan au centre de détention, et les ramener demain dans le prétoire pour 9 heures. L'audience est levée. Decu technical, car une La Chambre a remercier Maître Mamroti et Kiosampan au centre de détention, au centre d'origine des unsびers à la chambre desてurs, val времени